Et je trouve que la carrière du cirque-pauvre, on a dit qu'il est merveilleux. C'est ça qu'on a fait. La première fois que j'ai vu un spectacle de cirque, j'avais 23 ans. Je n'étais jamais allé au cirque avant. Mais en revanche, il y a une chose qui m'a déclenché, la possibilité de penser qu'il y avait une porte dans le noir du monde. Je pense que j'ai toujours une sensibilité d'artiste étant enfant et tout ça. Mais j'étais dans un lycée technique comme tout fils d'ouvrier. Et en fait, on a vu André Gouguev de André Tarkovski. Tout d'un coup, j'ai été fasciné par ce film. Et quand je suis sorti du film, au fond d'obscurité, il y avait une porte. Derrière la porte, il y avait de la lumière. Et c'est ça qui a fait que je savais que je pouvais être artiste. Vraiment, on a commencé à faire beaucoup la manche d'un arbre pour gagner d'autres vies. L'été, on faisait les plages. On partait avec une garavane et on venait à nos vies. Vraiment, comme ça, d'un moment. Et puis, on faisait de la musique ensemble, de la fanfare. J'avais rencontré Robert Numi, en 1979, qui a écrit les musiques du Cirque Plume jusqu'en 2011, à l'année de son décès. Et il s'est forgé une grande amitié entre nous. Il a écrit des musiques pour la fanfare. Et puis, dans la fanfare, vous avez du fond, là, je l'ai compris, du spectacle. J'ai convoqué ce qui est maintenant le formateur du Cirque Plume, appelé Alain Papa. Et je leur ai proposé qu'on monte un cirque. On a jeté un chapitre, des camions. Je me souviens avoir dit, on a 25 ans, il y a 10 ans, on rêvait notre vie. On le fait, on met le couvercle dessus. Bref, je vous propose que vous le réalisez. Et on a fait ça. Et ce qui est un, ça a marché. Dans les années 80, autour de 84, au début, quoi, j'avais l'intuition très grande que le Cirque était inscrit très loin dans le temps. Il s'inscrivait dans les rituels, même du temps de Lascaux. Je n'avais pas la gorge chauve à l'époque, mais j'aurais pu dire encore plus loin. Et que pour comprendre ce qu'on allait faire dans le Cirque, j'ai lu Bircea Eliade, l'inventeur de l'histoire des religions. Et dans Eliade, il donnait cette idée-là, enfin il avait tout un chapitre, ou peut-être plusieurs chapitres, sur la nostalgie du paradis. C'est-à-dire, les hommes auraient la nostalgie du temps où ils parlaient avec les animaux. La nostalgie du temps où ils étaient peut-être éternels. La nostalgie du paradis, avant la chute, pour les chrétiens, mais les indiens d'Amazonie regrettent le temps où ils parlaient directement avec les animaux. C'est-à-dire qu'il y a dans toute l'espèce humaine une nostalgie d'un temps béni. Et au Cirque, si on prend les religions révélées, c'est avant la chute. Avant la chute, avant la chute. Et au Cirque, tout est avant la chute. Avant la chute des balles du jongleur, avant la chute de la trapézisse, avant la chute de l'acrobate sur fil, avant la chute de l'acrobate par terre. Il ne faut pas qu'il y ait la chute de l'équilibriste. Tout est avant la chute. Et puis, je me suis remarqué aussi qu'au Cirque, les chevaux savent compter, les petits chiens font du vélo, les singes sont à table avec les humains et ont des habits comme eux. Et c'était donc bien cet endroit de Cirque qu'on représentait la nostalgie du temps où nous étions des anges. Et j'ai profondément intégré cette chose. Et c'est ce qui a conduit tout le monde. Ma poésie qui était présente et fut du monde. Le danger des arts, c'est qu'ils se folklorisent. La musique aussi peut se folkloriser. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers des arts, de toutes choses, disons dans l'humanité, c'est qu'à un moment donné, on a des standards et puis on se met dans les standards qui peuvent être excellents, voire excellentissibles. Ça ne juge pas une qualité. Et ça juge qu'il faut toujours se référer à la même chose. Et quand on est arrivé là, on a fait autrement. On a fait vraiment autrement. Notre culture n'était pas celle du cirque. On ne la connaissait pas. En revanche, on a pu créer des éléments du cirque et surtout sa mythologie. On était plus forts à recréer la poésie profonde du cirque, sa mythologie, que ses aspects techniques. On n'était pas extrêmement de malaise. Donc on s'est allié à des artistes de cirque qui étaient plus virtuoses. On travaillait et ensuite, on a pu le devenir éventuellement. Donc on a travaillé autrement. On a travaillé sur notre culture de jeunes gens. On a travaillé sur le côté... Oui, on était inspiré par Prémer et par Chagall. On était inspiré par... Quand on voit les ailes du désir, par exemple, de Wim van Ders, qui est venu beaucoup plus tard, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est que quand l'ange veut perdre son statut d'éternité d'ange pour devenir un homme, l'endroit où il y va pour être un homme, c'est dans un chapitre de cirque. C'est l'endroit où il va retrouver une vie d'homme, mais la trace de l'ange est là en permanence, par exemple. Et ça, on l'avait. Donc on a fait une autre façon. Et il y a d'autres compagnies aussi qui commençaient. Et on a commencé une révolution artistique dans ce métier-là. Il est vrai qu'il est des spectacles qui... On n'a pas la même perception que chacun des spectacles qu'on a fait. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé Plik Plok et que j'ai trouvé, à travers des images de mon enfance, des éléments qui allaient marcher, que je voyais que c'était bon et tout, je savais dès le début, j'ai dit à la troupe, je vais faire mon chef-d'œuvre. Et ça a été considéré un peu comme ça, ce spectacle. Le quotidien, quand même, d'une compagnie, c'est de faire des spectacles, de répéter, et c'est très professionnel. Donc, c'est voyager avec sa caravane, arriver, s'installer. Et puis, il y a des gens qui sont chargés, des gens d'avoir préparé l'eau, l'électricité. On a vraiment facilité la tâche. On a créé une cuisine avec deux cuisinières pour 30 personnes, ce qui faisait que manger très, très bien. et parce qu'on tenait à manger très correctement. C'est ce qui s'est passé ensemble. Donc, le quotidien, c'est de manger ensemble, faire des réunions, se parler, répéter, s'entraîner. Le quotidien des artistes, c'est s'entraîner chaque jour. Et les jours de congés aussi, quasiment, etc. Donc, c'est un quotidien quand même de travail, mais aussi de fête, de joie, de rencontrer un public qui est heureux après un spectacle, qui vient au bar, et puis de poursuivre un peu, etc. Quelquefois, il y a des accidents. Et il y a aussi des imprévus. Et puis, il y a la boue. Et puis, il y a des fois, des endroits où il pleut pendant un mois, on est en caravane. Et puis, le sol s'enfonce comme ça, et l'air le pousse, ça s'envoisit dans tout cas du tout. Ça peut arriver aussi, où il fait beau, où on est. Et puis, on voyage. Et on a voyagé dans toute l'Europe. On est allé à New York, on est allé à San Paolo. On a présenté nos spectacles partout. Et on a toujours eu une relation de nos spectacles en public. C'est, maintenant, je peux le dire, je n'osais pas le dire avant. Je trouve qu'on a travaillé sur la joie. Vraiment au sens le plus juste du mot joie. Comme disait Spinoza, c'est le passage d'une moindre et de plus grande perfection. C'est-à-dire que tout s'arrête. Toutes les civilisations s'arrêtent. Les galaxies s'arrêtent. Et tout s'arrête. Tout naît, vit et meurt. Sans aucune exception. Notre univers va mourir. Donc, voilà pourquoi ça s'arrête. Parce que c'est une équipe de gens qui ont fait une chose particulière, une époque particulière, pendant le temps de leur vie. Et puis, quand ils arrivent au seuil de devenir vieux, ils ne continuent pas. Et puis, aujourd'hui, c'est place aux jeunes. Quand on voit tous les gens qui sont des générations lointaines, qui s'accrochent à leur poste et tout, c'est place aux jeunes. Les projets, je pense que j'ai très envie de construire un ouvrage d'art avec les photos du Cirque Plume pendant toute notre carrière pour poser quelque chose après cette année blanche. Et puis, autrement, les projets, je vais continuer à s'éluer en poésie. C'est un lieu magique. Et architecture, c'est magique. Il faut continuer à en faire un lieu d'art et un lieu d'écologie. Avec le jardin qui est à côté, le jardin sauvage. Moi-même, je suis le seul directeur du Cirque peut-être d'avoir fait du potager toute ma vie. Un peu compliqué, mais je l'ai fait quand même. Et voilà, ce que je trouve d'Asseline, c'est un lieu vraiment magique et qui doit être ouvert sur l'art et les échanges, la solidarité. Voilà, ça doit être comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada